hop c'est parti alors je suis à grenoble plus exactement à ses ciné parisais avec emmanuel sonne chant et guitare et cyril gaya bass du groupe whisky of blood alors merci d'avoir accepté cette interview dans ce temps merci à toi donc emmanuel sonne en paix racing style italia c'est la troisième fois que je tient une interview j'avais 203 comment ça se passe je peux par une carte d'abonnés ou ouais je crois donc du coup cyril valo qu'emmanuel sonne s'envoie les gens à l'interview d'un de racing style pour ta présentation est ce que tu pourrais te présenter un petit peu cyril dix huit heures je suis dans whisky deux ans deux ans trois ans et voilà j'ai vu plusieurs groupes avant ils m'ont appelé chercher quelqu'un qui picolé autant qu'il s'est joué pour ça ils ont pensé à moi autrement j'ai un magasin de musique en dehors de la musique ok et du coup là que vous pourriez présenter un petit peu le groupe whisky of blood pareil en quelques mots jusqu'au plat c'est né dans les en 2010 commencé en 2008 en 2010 on a commencé à avoir un vrai un vrai un vrai combat vrai line up et donc voilà on a fait ça un peu au départ pour délirer parce que l'on était il y avait trois mondes d'ellipsis dedans et on était fans des années 80 et on voulait monter un projet qui était à l'inverse d'ellipsis parce que l'ipsy c'est moi on connaît le truc un psycho métal etc etc et donc on a fait un premier album produit par gérard fois sexy sexe en 2011 je crois si mais sur le bien sûr mange pas très bon pour les dates donc voilà l'affaire plus ou moins continuer on a joué on s'est arrêté on avait d'autres groupes qui arrivait moi j'ai rising après qui arrivait etc on a fait un deuxième album sexy woman of the devil en 2016 pareil on a on a joué on a joué puis on avait d'autres groupes qui revenaient dont ellipsis et moi rising ça a commencé à me prendre beaucoup de temps et donc on a arrêté quelques années et on est revenu donc effectivement pratiquement à la période où cyril et un nouveau batteur aussi pierre est arrivé enfin non dans une connerie manu est encore à un moment mais à pierre on s'est dit qu'on voulait avec fils éventuellement vraiment un développer whisky parce qu'on s'est rendu compte que ça plaisait que j'en mets bien le concept le délire et que nous ça nous correspondait ça correspondait à notre état d'esprit du moment mais qui restera je crois maintenant jusqu'à notre mort c'est à dire c'est un grand canal voilà donc voilà après cyril est arrivé on cherchait un bassiste et moi j'ai tout de suite pensé à lui pierre manu est obligé d'arrêter pour des raisons familiales un peu de santé donc on a pensé à pierre qui était qui connaissait bien le groupe aussi donc voilà ça s'est fait naturellement donc aujourd'hui on arrive avec diabète ce revolution avec aussi bas notre danseuse jesse qui est là avec nous depuis un certain nombre d'années et alors c'est bien parce qu'on est vraiment un groupe soudé tous les cinq et on avance vraiment voilà maintenant on ne va pas refaire un album dans dix ans là on commence déjà à faire prépare un nouvel album etc etc prépare une tournée en 2025 donc on est motivé du coup voilà c'était la première question cruciale sont des danseuses aujourd'hui j'ai vu jesse tout à l'heure mais tu allais j'allais acheter je ne sais quoi mais avec ou des danseuses oui on en a une c'est jesse qui avec nous elle n'est pas là sur toutes les dates parce que à peu pas toujours se déplacer voilà puis il ya des salles qui ont joué des fonds dans une dans une brasserie contre le monde ça fait un peu pas ridicule quand on était vraiment un gros chaud voilà autant à l'idia d'accord on a joué là il ya quinze jours trois semaines là effectivement elle était là ça faisait on a joué au moins de cinq forcément obligatoirement que là on a une date au a pareil elle demandera pas elle vient plus sur les dates assez importante où il ya une scène qui ont ce qu'ils puissent vraiment mettre ils puissent mettre en valeur son son jeu théâtral quoi d'accord alors mais du coup déjà whisky au blood comment vous le traduirez whisky dans le sang whisky du sang whisky au blood c'est un peu ouais c'est le whisky de sang ça veut dire qu'en fait c'est c'est le côté un peu un peu les voyous quoi tu vois un peu le côté à les mecs qui aiment bien picolé qui aiment bien se battre un peu toi qui aiment bien un peu toi il ya un côté old school dans whisky au blood aujourd'hui quand quand on voit je vois souvent des groupes de hard rock et comme tu dis dans une autre interview des groupes de hard rock de hardevy de glam les mecs souvent ils sont trop propres sur eux toi c'est des mecs nous on a plus l'esprit attention ce que je vais dire un peu motored un peu motelé au début de motelé c'est à dire on est nous mêmes on se donne pas un autre état d'esprit mais on aime bien un peu ce côté distroits borderline on aime bien picoler on bien faire les cons voilà on est les mêmes en fait on se donne pas un état d'esprit parce que on va arriver on va jouer c'était rare mais nous mêmes quoi et ça c'est super important le côté un peu ce qui est aussi on peut dire du glamour soit tout ça pour ça que l'on n'a pas le côté comme dans le loup qu'on n'a pas à moi j'ai toujours dans la musique c'est quoi on est sur un mois de poison ouais joli tout ça ouais c'est plus sur le service dans le côté smith ouais ça c'est varié finalement le dernier whisky là c'est vrai qu'il est assez varié on voit déjà pour le prochain des titres sont encore différents on essaye de pas faire un album justement on voit sur des chroniques qu'ont été donnés ce qui est intéressant c'est que les gens disent voilà on a peur quand tu écoutes ce genre d'album d'avoir un mauvais revival c'est à dire réécouter ce qu'on connaît par coeur que les dix titres se ressemblent et finalement les gens s'aperçoivent que l'album est assez varié dans les compos et ça on y a fait attention parce que c'est le but de paris avec dix compos qui se ressemblent avec le même rythme la même chambre qui était c'est d'avoir un album varié avec forcément les influences qu'on connaît c'est dans les années 80 d'accord voilà une chanson ça ils sont au fini voilà c'est un concours et il ya un riff un truc qui arrive et ça part ok alors avant qu'on développe un petit peu plus que sur whisky au blog vous étiez tous les deux présents présents au ménossi festival pour tenir le stand de métallian yes qu'est ce que vous avez pensé du festival super mon perso c'est là excellent bon bon accueil nous en plus on était bien placé à côté de la salle on était juste à côté de la salle à la grande salle c'était un vrai public sympa et puis même les organisateurs sur une super roue c'est vraiment bien sympa à la dire à refaire à refaire c'est ça on y sera l'année prochaine d'accord il sera venu acheter au stand alors cette interview et là on l'a planifié c'était au festival poulard de bourg en bresse où il y avait une grande scène n'est pas de danseuse qu'elle vient ce que vous tirez de cette soirée bon super bonne soirée voilà le groupe d'ouverture excellent super mentalité en d'ailleurs on a découvert un bon moment les mecs voilà ils sont arrivés super sympa écoute pas des rien à dire de négatif super soirée super cool de médecine supérieure à l'équipe franchement j'ai rien super sympa ouvert on l'aime fest voilà tout à fait ça a fait boule de neige en fait la fin d'emploi il a bien aimé de ce qu'on a présenté du coup voilà c'était de septembre nous un bouquet pour septembre voilà pour septembre d'après puis s'amuser à l'aise on va écouter sur un autre feste je crois de septembre octobre d'ailleurs c'est cool c'est cool d'accord parce que du coup là malgré la qualité de la fiche on en revient toujours aux mêmes soucis c'est le manque d'affluence au niveau du public et visiblement c'était pareil pour les éditions précédentes qui elle même avait aussi de belles affiches comment vous faire bouger les gens à nouveau comme il encore 15 20 ans alors ça c'est alors ça c'est un vincent pourrait faire une deuxième interview là dessus moi dans l'organisation de concert aussi si tu veux je pense qu'aujourd'hui les gens se déplacent énormément pour les groupes qui connaissent pour des grosses pointures ils déplacent moins pour les groupes qui connaissent moins ils sont moins dans la découverte dans la curiosité après est-ce qu'ils manquaient pas une tête d'affiche plus grosse voilà ce qu'ils croient est ce que les gens tient les gens et ce qu'ils vont ils sont assez curieux pour aller voir qu'il y avait deux membres de nightmare dedans c'est un excellent groupe à la le nouveau single est vraiment excellent ça déboîte les gens des fois manque de curiosité voilà et s'ils n'arrivent pas à se repérer sur un groupe qui connaissent il doit aller se tomber j'y vais pas je connais pas il ya moi cette curiosité qu'avait avant quand il n'y avait pas internet etc où les gens étaient étaient obligés d'aller au concert pour pouvoir connaître avec les magazines aujourd'hui tu vas sur internet à 300 mille 300 mille groupes en 30 secondes on trouve tous les mêmes plus de se dépasser pour les découvertes des groupes voilà un petit comme différent que je vois que par exemple que je vous ai découvert au début c'était sur internet et après quand je vous ai vu en live oui ça n'a rien à voir c'est bien sûr pourquoi c'est pas notre époque c'est ça on aime se déplacer on aime être au contact des gens moi j'aimerais être tu derrière mon ordinateur à regarder des clips des marchands moi j'en regarde quelques ans mais c'est pas ça me vaut vite c'est ce qu'on joue du groupe je trouve qu'il y a un intérêt je vais essayer de vous découvrir ouais je pense qu'après effectivement il faut que les il faut il ya une an après faut dire qu'il ya énormément de feste aussi et c'est vrai que dans l'un et autour de l'un a vu en l'espace de quelques mois t'as 4 5 6 feste donc forcément les gens ont pas toujours là tu nous sont blasés où ils choisissent c'est vrai aujourd'hui je me dis toujours aujourd'hui ce que le heavy metal et le tout ce qui est heavy metal hard rock est ce que ça suscite encore un intérêt vraiment énorme aujourd'hui les jeunes ils sont vachement dans tout ce qui est escorts metalcore hardcore sont vachement moins dans ce que nous on écoutait peut-être quand on était jeune parce qu'il y avait moins de style voilà ils sont moins dans leur rock le heavy et c'est dommage d'ailleurs je suis premier à le voilà le déploie mais mais voilà c'est il ya une transition il faut l'accepter un voilà d'accord de profil avec le poulard à la fin du concert de king crown donc tu as fait un duo avec john moray sur le livre c'était improvisé c'est prévu c'est improvisé c'est jip leur leur manager qui m'a qui m'a dit au fable tu vas aller chanter avec joe avec joe enfin même avec jip on se connaît depuis depuis 25 ans tu as une super entente moi j'adore joe c'est un putain de chanteur c'est un mec toujours le sourire toujours coûte très humble donc voilà donc c'était l'occasion on a bien rigolé voilà c'était improvisé donc on s'assent un peu à des moments mais mais c'était cool quoi voilà vous avez un honneur pour moi de pouvoir chanter avec joe à mort et vous l'aviez déjà fait vous avez déjà fait comme ça sur scène des duos c'est la première fois je veux dire avec joe ouais non je crois pas je crois pas moi j'ai fait pas mal de chansons les nightmare des coeurs et c'est non non je crois pas après chacun chacun sa mère non après je pense que c'est une occasion moi je sors j'invite voilà c'est d'ailleurs du moment je pense que ouais j'avais très chose peut-être sur rising sur un titre on verra mais mais non avec mon plaisir c'était sub en fait si tu veux ça se fait au feeling quoi il ya même pas combien il ya non c'était cool ok donc pour un whisky un blog vous avez fait assez fort concernant dans votre pseudo alors lord whisky animal swindler et pour votre batteur king freakless même peut expliquer le désir pour l'article en frites les du 4 à l'heure moi je suis ce qui est parce que point bon le whisky non je me suis calme mais mais voilà j'aime le whisky et puis ça c'est le fait que j'ai monté le projet que il nous fallait un surnom parce que j'ai pas mal de groupe je trouvais ça amusant c'est c'est aussi ridicule qu'amusant c'est bon voilà après ben c'est il y avait déjà son sens en ce moment c'est parfois au magasin c'est très 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 dans l'histoire c'est que je suis pas mal de mal que je suis la nounou de la route de raquette train je suis super pote de black rail et tout et du coup je traîne toujours avec eux d'accord et du coup quand je débute sur texte fille à chaque fois que j'allais quelque part ah putain et je jouais pas dans aucun groupe elle me dit tu as presque plus de notoriété savoir composé la moindre musique que les mecs qui se penchaient à faire les goûts elle me dit que tu es vraiment escrocs et un jour chercher dans l'argot escrocs c'était swingler j'ai trouvé que ça soit et donc du coup j'ai gardé ça ça fait une dizaine d'années maintenant j'ai trouvé que ça c'était rigolo ça s'en fait fils fils animaux là je pourrais pas dire pourquoi il a choisi ça s'en paie ça s'appelait voilà ça s'appelait d'autoré de la filte ici animal voilà et qui n'aurait qu'est ce bon l'autre pierre effectivement et moins dans le même trip que nous apparemment il a dans cette boisson des années 80 le rick laisse et vu que notre précédent batteur manu s'appelait king of beer tu vois dans cette voie là c'est d'accord la transition du truc enfin voilà c'est un délire il n'y a pas de prétention derrière ça du coup j'ai cru comprendre que votre batteur donc donc pierre d'alban donc il conflit classe c'est le seul qui ne boit pas d'alcool c'est triste un peu seul avec les trois pauvres non maintenant d'un côté c'est bien parce que il nous regarde voilà il nous regarde un peu et puis bon c'est vrai qu'un batteur qui boit c'est quand même des fois plus compliqué qu'un qu'un voilà qu'un autre notre instrument et non non c'est très bien comme ça on a défendu un peu en décalage mais en fin de soirée ok donc on vous retrouve avec ce troisième album donc que diablesse offre évolution qui est sorti le 27 septembre alors si j'ai bien compris cet album il est pris depuis quasiment un an et vous avez une quelques péripéties au niveau du label est ce que vous pourriez nous raconter ça est ce que cette attente elle a pas été un peu trop frustrante non il n'y a pas eu je pense que tu vois j'ai pas eu ça non il n'y a pas eu de péripéties en fait on a on est en puce et on est revenu un peu à la cool d'accord on a fait une première date on a voulu bien la faire en fait il a fallu reconstruire un peu le groupe à un moment donné quand le basse batterie est arrivé etc et on a pris le temps non non on a eu rapidement des réponses de la belle quand on a envoyé l'album qui était prêt l'album a été assez rapide mondial une période où on est tous un peu malade etc on a perdu un mois ou deux mais un non non on pense à l'inverse que tel ça a été assez rapide avec frais avec frédéric lombard qui a fait les prises qui a fait un excellent travail on travaille déjà avec lui depuis un moment d'accord et après ben voilà après le ça a été peut-être un peu plus long pour le mixage et le mastering en suède avec stafan carlson studio là encore début début janvier c'était tout c'était tout nickel d'accord on a trouvé la belle et après il aurait pu sortir en mai mais seulement mais c'était pas comment dire c'était stratégiquement ouais stratégiquement des joueurs et les gens ils pensent où elle fait c'est pas tout comme ça après il ya les vacances donc plus sur l'album tu vas partir dans l'oubli quoi d'accord vu qu'on avait une grosse date le 27 septembre avec la crème à l'ilio on s'est dit bah tiens tant qu'il ya vert c'est qu'à la rentrée stratégiquement c'est de ça il a été encore s'appelle quand on dit en pause pendant 4 5 mois parce que ben c'était pas stratégique il y avait le choix il y avait plusieurs labels intéressés donc fallait choisir le bon label et après de toute manière effectivement quand tu donnes les bandes à un label et quand le label décide de le sortir il ya toujours un certain nombre de mois donc voilà faut compter il ya des labels c'est 6 8 mois donc là en état de trois mois ça allait on avait les clips à faire aussi avant la sortie donc effectivement comme tu le disais on a repoussé à septembre septembre c'était vraiment le mois voilà le bon mois pour 36 ans d'accord alors j'ai une petite coupure